Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la troisième game de cette finale du Underworld Showdown qui oppose Vortex contre Pegadus. A l'heure actuelle, il y a 2-0 pour Vortex, donc du coup on est sur une balle de match, parce que la finale c'est en best of 5, donc le premier arrivé à 3 globalement. Si Vortex remporte cette game, il aura remporté le tournoi Underworld Showdown du coup. Et au niveau de celle-là, dans le coin bleu Vortex, avec Thor du coup, on a pas mal changé au niveau des dieux qu'on a choisis dans l'intégralité du BO actuellement. Et de l'autre côté, Pegasus qui a commencé avec Frère, qui a ensuite enchaîné avec Isis, et qui maintenant du coup est avec Odin. Ça va être intéressant de voir un match-up scandinave, sachant que Thor c'était vraiment le dieu le plus joué de par sa puissance économique, avec ce qu'on voit là actuellement, l'arsenal qui est construit en premier bâtiment, et ensuite vous faites les différentes améliorations un par un, ça fait pop des nains en plus, donc plus de nains, plus d'or, plus d'or, plus d'unité, bref. Après ça snowball, et en plus vous avez l'avantage d'avoir les différentes améliorations en avance. Donc en fait vous avez autant d'économies que votre adversaire, vous avez un ou deux villageois en plus par-ci par-là, et en plus de ça vous avez déjà fait les améliorations, qui en général se font un peu plus tard sur différents timings. Donc c'est pour ça que Thor est vraiment très très fort. Du côté Odéodin, avec le nerf des corbeaux, on a un peu moins de puissance en Hurli au niveau du scout, mais ça reste quand même un des dieux les plus populaires à haut niveau, je vous invite à regarder sur aomstad.gg. Donc au niveau du build order, au niveau de l'ordre dans lequel les gens construisent un petit peu leur début, on est sur du spam nain en général. Non, on a fait quelques villageois ! On a fait un villageois pour la nourriture, de l'autre côté, et ensuite on est en mode spam nain pour les mimes d'or. Il y a quoi comme différence ? 0.95 sur le bois, 0.92 sur le bois, par contre sur la bouffe 0.86. Ah non, on est vraiment quasiment pareil. On a un villageois, la différence elle est vraiment pas énorme. Le berserk est là, on va potentiellement faire le temple dès qu'on aura assez. On a posé la petite maison ici. Une fois que le bois est coupé, je pense qu'on aura assez. En fait, on utilise le berserk pour pouvoir taper les animaux et amener les animaux vers la base. Vous allez voir, il se place à l'opposé, bam, petit coup. Comme ça, la girafe, elle va toujours directement à la direction opposée, elle s'est rapprochée du TC. Ça, c'est vraiment de la micro-opti, comme on aime les voir. Le temple est lancé d'un côté, et de l'autre côté, on n'a pas fait la petite-opti. Bon, on est en train de se déplacer avec la charrette, j'ai envie de dire, c'est pareil. Le temple est lancé. Le temple ici, il est où ? On fait pas le temple pour l'instant de ce côté-là ? Bon, on n'a pas vraiment de bois, c'est peut-être pour ça. Si, on a du bois, on a 200 bois. Ah, ça y est, on va le faire maintenant. Il essaie de le poser peut-être ici. Peut-être qu'il a pas envie d'avancer à l'H2. Si, ça y est, on l'a lancé ici. Ok, il avait peut-être pas envie d'avancer à l'H2 tout de suite. J'étais en train de me poser la question, c'était curieux. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau des choix des dieux ? Est-ce qu'on va partir sur Forseti des... On va partir sur Forseti, on va partir sur Freya. Eh bien, on est parti sur Freya, du coup. On est parti sur Freya ici, avec les Valkyries. El Classico, on va faire des Valkyries, on va faire de la cavalerie. Et on va un petit peu blaster. Oh là là, les corbeaux qui sortent avec le temple. Ils sont tellement cools, les petits corbeaux de Odin. Voyons voir si on se met au niveau de la vision de Odin. Voilà, on a pris un petit peu de vision avec le berserk. On envoie la vision avec les corbeaux. Et on est parti pour scoot un petit peu la map. Regardez, on a vu qu'il a déjà fait un chemin. Et ensuite, bam, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai faite sur les 10 choses à savoir sur la Dirt Mythologie. Là, il utilise le Shift-Click pour pouvoir faire plusieurs mouvements en même temps. Et de l'autre côté, on a lancé aussi Freya. Ok, ok. Donc, on va contrer la cavalerie avec la cavalerie. Enfin, contrer à l'heure actuelle. Aucun des deux n'a l'idée de ce que son adversaire y fait. Mais ça va être assez intéressant. Voyons voir. Quand on se met sur la vision ici. Ok. On ne voit vraiment pas grand chose. On va essayer d'avancer un petit peu avec le berserk. Pour essayer de prendre des infos. Au niveau des reliques, pendant que l'âge 2 est en train d'avancer, on a peut-être le temps de regarder vite fait. On a la tour de Sestos qui augmente les dégâts. Ok, les tours font un peu plus de dégâts contre les unités mythiques. Nous avons la cavalerie qui a 10% de points de vie en plus. Ça, c'est très très cool. Les murs qui ont 20% de points de vie en plus. C'est toujours utile. Et les villages, enfin les différentes bases qui coûtent 10% de moins en termes de construction. Waouh ! Deux grandes salles ? Ah ouais, littéralement, on est passé H2. Deux grandes salles en même temps. On a envie de faire de la cave. Et de l'autre côté, on a une seule grande salle. Là, on est sur un match vraiment, vraiment un petit peu miroir. Les deux Valkyries qui vont se rencontrer. Le combat de Freya. Freya versus Freya. Ah là là, c'est la course. Multiplicateur de dégâts de 3. S'il prend le premier coup en avance, il va avoir l'avantage. La bataille de Valkyries, j'adore. Si on se met au niveau de la vision. On a fait cramer ici. Aïe, aïe, aïe. On a le Berzer qui va peut-être tuer un villageois. Pendant ce temps-là, on a fait cramer un petit peu. Putain, avec un seul Berzer qui a réussi à faire chier le monde, mine de rien. Et on va faire un peu de dégâts sur le temple, mais ce ne sera pas suffisant. Les Valkyries qui se sont fait un petit coucou. Et qui repartent des autres côtés. Une maison longue, une grande salle. Donc ici, les deux grandes salles. On va spamer évidemment la cavalerie de Raid. Et c'est le genre de moment, toujours. Unité, pas unité, économisé. Cavalerie moyenne. Qui a été lancé en pré-queue par Vortix. Donc il sait qu'il va investir de l'économie dans sa cavalerie. Et son adversaire qui, lui, a déjà de grandes salles. Je ne l'ai même pas vu lancer la cavalerie moyenne. Elle n'est pas améliorée. Ouais, non, non. Ok, donc lui, il préfère utiliser ses ressources pour spammer la cave. Plus que pour améliorer celle qu'il fait. Alors que Vortix, on fait une petite composition d'équipe un peu plus traditionnelle. Avec des lanceurs de hache. On essaye de prendre de la vision. Vortix qui a vu la cavalerie arriver vers lui. Attention les héros avec le petit berserk. Et ouais, c'est ça le truc. C'est ça le truc, c'est contre les Nordiques. Il faut faire attention. Ceux qui construisent les bâtiments, ce n'est pas des villageois. Ce n'est pas des nains. Bon, ça peut être les villageois. Mais c'est aussi surtout des unités militaires. Oh là là, la bataille de vision dans tous les sens. On a aussi pré-shot la cavalerie moyenne et les sabots du tonnerre. En plus, du côté Pegasus. Est-ce qu'on arrive à prendre une info utile là-dedans ? On arrive à rentrer dans la base adverse. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit des héros en train de construire. On n'a pas vu grand-chose. Et de l'autre côté, on est rentré avec la cavalerie pour faire peur un petit peu l'adversaire. On a failli tuer un lanceur de hache. Une seule cave qui se balade tout seul. Non. Et Freya plus le reste de la cavalerie qui est là. Enfin, Freya, la cavalerie. La valkyrie, excusez-moi, qui est là et qui fait des dégâts. On a réussi à péter une petite maison. Bon, ce n'est pas grand-chose. Mais c'est toujours ça de pris. Pendant que le reste, là-haut, on est en train de se balader. Vraiment, les deux joueurs ont décidé d'essayer de faire peur à leur adversaire avec la cave. Par contre, là, il n'a pas grand-chose ici. Il n'a pas grand-chose ici. Attention. Il faut fuir. C'est dangereux. On avance vers le deuxième TC avec les bâtiments. On va faire un deuxième TC. Ah non, on va aller récupérer ce bois-là. Un rhinocéros. On va aller chercher un rhinocéros ici. Un marché qui pop là. Ouah, mais qu'est-ce qu'il se passe ? D'un côté, on se bat. De l'autre côté, ça push aussi. Ouh, la cave qui est passée à côté des nains. Non, sauvez-les, sauvez-les. On essaye de prendre le fight avec la Valkyrie et la Cavalerie. On n'a probablement pas assez... On a l'avantage. Non, on n'a plus l'avantage de la Cavalerie moyenne. On va essayer de le circle. Pegasus qui revient un petit peu avec sa masse critique pour essayer d'attaquer son adversaire. Et d'essayer de récupérer un petit peu. Il va l'avoir peut-être. Ça va être close. L'autre Cavalerie qui avance pour pouvoir assister. On se retourne pour prendre son fight. On a pas mal de héros en plus dans le combat et des lanceurs de haches. Ok, on est reparti. Comme je vous disais, l'avantage de Thor, c'est qu'il a les différentes améliorations que son adversaire n'a peut-être pas. Là, vous voyez, on a l'amélioration de l'armure de cuivre qui est lancée dans l'arsenal. Mais son adversaire l'a déjà dès le début, dès le premier fight. Parce qu'il en a besoin pour pouvoir produire un petit peu plus de nains, tout simplement. Alors, j'aime bien ce positionnement de ces trois Cavaleries là, juste là, sur la Mine d'Or. Et de l'autre côté, on avance. On a un petit bout de cave. On continue à produire. Là, les deux joueurs avancent avec leur Cavalerie et produisent des unités en chaîne. Qui va réussir à faire le plus de dégâts dans la base adverse ? Ici, il n'y a aucun. Et de l'autre côté, il n'y a rien non plus. On a avancé contre les 7 Mine d'Or. La cave qui fait le tour et qui arrive. Oh, il y a beaucoup de villageois ici. Ils sont loin. On les a vus. On les a vus. On a vite reculé. C'est bien joué. Et de l'autre côté, est-ce que la Cavalerie, elle rentre ? Ouais, pareil. Les deux rentrent dans la base adverse. Oh non, le nain qui vient de Pop, qui va se faire avoir. Cours ! Non, putain ! Donc, on est vraiment sur un match Mirror pendant ce temps-là. Vortix, il a fait le tour pour aller couper du bois ici. Mais il y a la Cavalerie qui va le revoir. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on ne peut pas attaquer, là ? On a encore 5 Mine d'Or. On a encore son feu de forêt. On s'est regroupé un petit peu au milieu. On va pouvoir peut-être se rentrer dedans. Peut-être une des premières batailles. Non, on va fuir. On va fuir. On ne dirait pas comme ça. Mais c'est tellement intense ce qui est en train de se passer dans tous les sens. On a fait Pop, une deuxième Valkyrie, histoire d'eux. Genre, les joueurs se mettent une pression phénoménale. Pegasus qui a décidé d'avancer et d'aller à l'âge 3 avec Scaddy, du coup. Qui récupère les géants et qui récupère la sorte de tempête hivernale qui glace tout le monde, là. Et est-ce que Vortix, lui, va avancer ou il continue à faire des unités ? Ou attention, il ne faut pas que la Cavalerie s'éloigne trop. Les nains qui vont devoir un petit peu... Ok, ils se sont arrêtés. On est reparti direct. On n'a pas perdu grand-chose. Trois Valkyries, pas mal de héros, quelques lanciers, quelques lanceurs de hache. Une combinaison d'armées assez effectives. Et de l'autre côté, on n'a littéralement qu'une seule. Cav, cav, cav. Et la transi lanceur de hache qui arrive maintenant. Et c'est là que ça part sur Bragi, du coup. Du coup, t'es Vortix, une fois qu'on aura assez de ressources. Comme je vous le disais dans la vidéo sur les tips, dès qu'il arrivera à 800 de nourriture et 500 d'or, bim, ça va lancer. Il l'a vu, il le traque. Il le traque l'armée de son adversaire. Il le sait. Il a un très très gros feeling de savoir où est-ce que son adversaire, il se planque. Il va avoir le corbeau ici. Est-ce qu'on peut tuer ce corbeau ? Non. Ok. Ça me fait tellement peur. Est-ce qu'on a un timing push H3 avec Pegasus ? Qui va arriver à H3 une bonne minute en avance. Il va peut-être pouvoir foncer là-dedans et mettre un gros blizzard. Non, la cavalerie qui fait toujours le tour derrière. Et qui commence à attaquer un petit peu la base. Et voilà, on force Vortix à revenir pour essayer de défendre. Est-ce qu'on va lancer la cavalerie lourde vu que maintenant on est arrivé à H3 ? Non, on a lancé l'infanterie lourde à la place. Ok. Et on va essayer de récupérer un petit peu ce temple gratos. On va y arriver. Désolé pour le petit bug. On devrait y arriver. On devrait y arriver. On l'a pris. Est-ce qu'on prend ce fight avec la cavalerie ? Attention, il ne faut pas faire trop le fou non plus. Bon, on a gratté un temple comme ça, gratuit. Pendant que l'autre cavalerie est rentrée dans la base adverse également. Oh là là, mais c'est trop dur de suivre tout ce qui se passe. Les mecs attaquent dans tous les sens. Même avec la point de vue spectateur, c'est assez difficile de tout suivre. Alors, je n'imagine même pas à l'intérieur de leur game. L'amélioration de la hache pour les lanceurs de hache. Ok, on a pris beaucoup d'améliorations du côté Pegasus. On a un petit fight ici avec les lanceurs de hache et la cavalerie. Peut-être assez de cavalerie pour pouvoir submerger son adversaire pendant que la colline est en train de se terminer. Et non, la cave revient pour pouvoir assister. On va tout perdre. On a lancé les haches. Les flammes enfamées, pardon. Le blizzard qui va counter en même temps. Wow, très bien joué de la part de Pegasus qui va réussir à repousser son adversaire. Et non, il y a pas mal de lanceurs de hache qui n'ont pas été pris dans le blizzard. Ça va être très dangereux mine de rien. J'ai rien dit. Les armes enflammées. Non, il avance pas avec ses armes enflammées. Ok, je suis étonné qu'il avance pas là. Je pensais qu'il aurait pu tuer tous les récolteurs là. En vrai, il peut tous les tuer. Et ouais, on les prend ceux-là. On attendait peut-être le sanglier. On essaye de se fight de l'autre côté. On a encore pas mal de dégâts. Est-ce qu'on prend ce TC ou pas ? Ça a l'air d'être vraiment bien pour Vortex. Peut-être le 3-0 à ce stade. Même si le blizzard a pu permettre de faire gagner du temps. Est-ce qu'on arrive à faire des dégâts sur la colline fortifiée ? La cavalerie qui fait le tour pendant ce temps-là pour essayer de se placer ici. 3, 2, 1. C'est terminé. Qu'est-ce qu'on fait du coup ? On va perdre cette colline fortifiée ? On va perdre cette colline fortifiée, j'ai l'impression. La cavalerie qui ne peut pas défendre. C'est difficile. C'est difficile. On a tous les villageois qui sont sortis. C'est la débandade. Fuyez, fuyez. Fuyez, pauvre fou. Et Pegasus qui du coup décide de ne pas défendre mais d'attaquer à la place. Et de faire la même chose. Essayer de contrer un petit peu. Mais non, il y a de la défense. Il y a un petit peu de défense. Il y a des lanciers. Il y a un lanceur de hache. On devrait pouvoir repousser son adversaire ici. Un petit bout ici. Un petit bout là. Ça commence à être dur. Ça commence à être très très dur pour Pegasus. Qui a vraiment du mal à défendre. Mais je me demande du coup si c'est la fin. Si Vortex gagne cette game. Ok. 3-0 du coup pour Vortex qui a remporté sur un seul push le Blizzard. Malheureusement qu'il n'a pas eu toute l'armée. C'était bien joué de la part de Vortex. D'avoir repoussé un petit peu son adversaire. En tout cas, vraiment une masterclass de la part de Vortex. Depuis le début, on a fait des meilleurs choix au niveau de la composition d'armée. On a trouvé un timing push qui était un petit peu plus intéressant. On voit que voilà, la game était très serrée pendant les 8 premières minutes. Mais après, Vortex, il a commencé à vraiment avancer. Son adversaire est passé H3 plus tôt. Mais sur son H3, il n'a pas fait grand chose. Alors que lui, il a continué. En tout cas, comme d'habitude, passez une bonne journée, une bonne soirée. Peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. A demain d'ici 18h pour un nouveau commentaire. Ciao tout le monde.